Bienvenue à la rediffusion, bienvenue à Youtube. Aujourd'hui, journée assez particulière, session un peu particulière. Nous n'allons pas continuer le donjon 5 aujourd'hui. J'ai un petit peu avancé dedans, en off, dans le sens où j'ai changé les décorations, comme je l'avais dit. J'ai changé la déco des murs, les motifs au sol, les motifs mureaux, etc. Et j'ai commencé à faire le mapping définitif de ces salles-là. Vous voyez, avec les belles décos qui vont bien. Eh bien, j'ai fait un peu la salle du boss aussi. Voilà, j'ai fait un petit peu les décos globales. Voilà, on voit quand Zelda passe, quand Zelda n'est pas là. Les murs. Et surtout les murs le plus frappant, je pense. Bon, du coup, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va faire aujourd'hui. Le donjon 5, pour l'instant, les choses que j'aimerais corriger dedans, il faudrait que Zelda Force joue au jeu de base pour les savoir. Ça concerne surtout le maître Stalfos. S'il faut le rebattre ou non, quand on fait le... Quand on n'a pas pris le grappin. Salut, Davy. Donc, en attendant qu'il teste ça, ce qui sera bientôt fait, j'en suis certain, eh bien, en attendant, je me suis dit que, oui, le donjon 9, je n'avais pas le matériel pour le continuer, donc c'est-à-dire les ennemis, les sols, etc. Les switches yeux sont faits, mais ils ont été codés et tout. Donc ça, je n'ai pas besoin de m'en occuper. Ah, bonne chance. Menu d'inventaire ? Tu dois aller dans le Pause Inventory, et normalement... C'est peut-être la même chose dans ce jeu-là, d'ailleurs. Normalement... Ça, c'est les sprites. Menu Pause Inventory. Et normalement, ici, voilà, c'est ça. T'as les items assignables, bah, tu le changes ici. Enfin, ça dépend si c'est un custom ou non. Ah, il n'est pas sans regarder. Ah, tu ne l'as fait de rien ? Est-ce que c'est un item que tu as fait de rien ? Oh, mais c'est marrant qu'ils aient fait une erreur dans le script de l'item déjà de base. Dans tous les items que tu fais, bah, d'ailleurs, il y a les Pegasus Boots ici. Chose. Dans tous les items que tu fais, tu dois faire une save game variable. C'est ça qui te manque. Donc là, en général, on met possession et le nom de l'item. Ça marche. Et voilà. Donc, c'est comme ça. C'est juste ça, qui te manque. Tu fais cette ligne-là, tu la mets, tout simplement. Tu l'as mis aussi ? Il faudrait voir le truc de ton Pause Inventory, alors. Mais aujourd'hui, on va faire la mini-carte du donjon 9. Quitte à ne pas pouvoir avancer sur le donjon 5, ni le neuf en tant que telle. Enfin, si, le donjon 5, je pourrais avancer, comme j'ai dit. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer au... à la mini-carte. Quelque chose qui nous intéresse énormément. Tu la crètes 0. Ah, voilà. Ça peut expliquer des choses. Ça peut expliquer des choses. Tu fais quoi, Boko ? Oh, non. Bon, ça va. Boko, il est petit. C'est pas trop grave. Il est pas trop chiant. Donc, voici... Je me suis basé sur la map du donjon 5. Donc, voici la map du donjon 5 dans le jeu. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va devoir faire le sprite. Ça, ça devrait pas être trop difficile à faire. Le problème, c'est qu'il y en a 36. Mais bon, on va y survivre. On va y survivre. Donc, ma map 9 est ici. Et ça, c'est mon exemple. C'est la map 5 que j'avais prise sur le côté, là, pour voir. Donc, on veut faire des donjons qui font 8 par 8. Ça, Zelda Force me l'avait expliqué. Et effectivement, on se rend compte, dans ce donjon-là, qu'il fait bel et bien 8 par 8 quand on regarde. Toutes les cases ne sont pas remplies, évidemment. Mais il fait bien 7 par 8 dans la carte. Et ce donjon-là aussi, on m'avait fait changer pour qu'il fasse 8 par 8. Donc, vous comprenez ce qu'on va faire. Ici, c'est toutes les cases. Là, c'est du 8 par 8. Là, c'est du 8 par 8. C'est toutes les cases. Chaque case, c'est une pièce. Donc, vous comprenez ici, il va falloir qu'on fasse un 8 par 8. Enfin, un 8 par 8, entre guillemets, avec les pièces de notre donjon à nous. C'est très amusant. Bien. Donc, on va commencer tout de suite. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on attend. Finalement, qu'est-ce qu'on attend ? Allons-y. Donc, on constate. Je vais mettre ça. Alors, comment je pourrais faire ça pour que ce soit bien et pas dégueulasse ? Il y a sûrement un moyen. Sûrement un moyen. Sûrement un moyen. Sûrement un moyen. Pas mal, pas mal. Donc, ici, attention, nous comptons les pièces. Donc, une, deux, trois. La troisième pièce est très importante. Pour l'instant, je vais juste faire les cases. Alors, le problème, Boko, c'est que vu que tu es dans mes pattes... Donc, là, j'en ai quatre. Donc, là, j'ai une, deux, trois, quatre. Donc, ici, on va pouvoir virer. Donc, là, j'ai quatre. En vrai, ça va être courtissime. Je vous préviens. Enfin, j'espère que vous êtes prêts à avoir le truc le plus court du monde. Parce que là, vraiment... Quatre. Ici, on pourrait le couper, celui-là, pour que ce soit un peu mieux. Quatre. Et là, ici, on va avoir un truc de six. On ne voit pas pourquoi les gens sont toujours contre ce photo-filtre. Je pense que je ne les comprends pas. Pipi. 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 Voilà. Et là, on va faire la même chose de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est impressionnant. C'est vraiment un créateur incroyable. Parfait. Dommage qu'il n'y ait pas de touches pour fusionner tous les calques d'un coup. Et voilà, nous avons fait notre map du donjon. C'est tout pour aujourd'hui. Salut. On va cut-cut ici. On fait comme les cheveux. On cut-cut. Et voilà, normalement, on est bon. On a bel et bien ici, un, deux, trois, quatre. Avec le petit chapeau. Donc voilà, c'est bien ça. Félicitations, vous avez fait la map du donjon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relayer les portes. Alors, il faut que je vois déjà qu'est-ce qui n'est pas relié pour que je fasse les bonnes coupes. Boko, ça va que tu es petit, un jour, tu seras grand, un jour, tu seras gênant, un jour, tu seras chiant. C'est la vie, Boko. Quand tu seras grand, je t'aimerais plus. Quand tu seras grand, je t'aimerais plus beaucoup. Tu ne veux pas descendre ? Allez. Dis au revoir à la caméra. Oh non, il n'aime pas ça. Oh non, oh non. Un souffleur d'air serait vraiment pas mal. Bien. Est-ce que j'ai un... Oh, ça fait deux. Donc ici, on va en haut. Ici, on peut descendre. D'ailleurs, est-ce qu'on peut le faire ici ? Étant donné que la fissure est un peu de traviole. On va regarder ça avec le donjon 3. Oh non, ils s'en battent les couilles. D'accord. Bon, ça répond à ma question. Ils s'en battent les couilles, donc on peut la faire n'importe où. Voilà, puis après, dans la droite. Ici, on va en haut. Ici, on a le mini-boss. Là, on peut aller en haut. On ne peut pas aller à gauche ici, d'ailleurs. Ici, à droite. Ici, vers le haut. Ce n'est pas que la musique vous plaise. J'ai vraiment choisi les meilleures choses, les meilleures possibles pour vous. Je pense souvent à ma commune. D'ailleurs, celle-là, elle est trop... Elle est trop haute, celle-là. Voilà. Alors, il y en avait une qui existait pour, c'était celle-ci. Voilà. Donc, là, normalement, on est bon. On va regarder vite fait. On arrive ici. On peut aller en haut, à droite. Ici, là, c'est un 300. Là, c'est un 400. Là, c'est un 300. Ici, on peut monter jusque là. C'est génére. D'accord. Ici, je suis... Tac, tac. C'est bon. Parfait. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste reprendre ça. Grâce à la puissance du copier-coller. Voilà. Et le mettre ici. Et voilà. C'est formidable. On a l'impression qu'il a fait ça toute sa vie dans le rétro. Et voilà. Voilà donc la meuf du donjon. Voilà le donjon. Bonne journée, tout le monde. C'était... Évidemment. Bon. On a fait ça. C'est super. Donc, voilà. On a notre membre de donjon. Elle est belle. Elle est très belle. Le problème, c'est que si je joue au jeu, elle ne va pas apparaître. Elle ne va pas apparaître. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Parce que, évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a, concernant chaque donjon, beaucoup de fichiers. J'ai modifié celui-là. Vous ne le voyez pas à cause de ma tête. Mais en gros, il y en a quatre autres. On va commencer par le Noma. Ah oui, sauf que c'est ce donjon-là que j'ai repris. Donc là, ça va être juste la même chose. Le problème, c'est que j'aimerais vraiment... Je vais garder le Map 5 quand même. Parce que le Map 5, je le préfère. Parce que lui, au moins, il descend. Parce que le donjon 1 a très, très peu de pièces. En vrai, je n'aurais pas dû prendre le donjon 1 comme exemple. Voilà. On va juste prendre celui-là comme donjon exemple. Ce sera parfait. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater dans ce donjon-là ? On peut constater que les murs sont de couleurs différentes, déjà. Normalement, si je fais ça, ça va se caler direct au bon truc. Ça se caler direct au bon truc. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater ici ? C'est qu'on a juste... Ce qu'on a fait, c'est juste qu'on a changé ça pour la couleur. Et qu'on a mis une petite pastille rouge près de l'entrée. Et l'entrée de mon donjon, elle est ici. Donc là, j'ai juste à mettre la petite pastille rouge. Mais moi, le truc que c'était avant... Voilà, ça c'est très bien. Je ne suis pas sur le bon calque. On met la petite pastille rouge. Et tout le monde dit les comptes. On va la mettre ici aussi. Pourquoi j'ai des zooms ? Je n'en ai aucune idée de demander ça à mon cerveau. Merde. Et du coup, je ne sais plus c'est quoi le bon zoom. C'est bon. Et voilà. Incroyable. Je suis vraiment trop fort. Il est trop fort. Bon. Il est trop fort. Nous avons modifié nos maps. Formidable. Maintenant, il est temps de modifier compass. Et c'est là que les choses vont commencer à se gâter. Parce que là, il commence à y avoir des petits détails. Les murs commencent à y avoir des petites décos qu'on n'aime pas. Parce que ces décos-là, il va falloir les reproduire. Et là, je commence à moins aimer finalement. Ce qu'on fait. Bon. En tout cas, ça va garder les couleurs de ça. Redonne-moi le donjon 5. C'est compass. Comme ça, on part sur le bon splomp. Voilà. Voilà. Ah, mais l'entrée, elle est toujours là. On a toujours la petite opastille rouge. Et hop là. Alors, là, ça va être plus complexe. On va devoir faire. Parce que là, on va vraiment rigoler. Là, on était en train de s'amuser. On était comme en vacances finalement. Mais là, on va moins s'amuser. Donc là, qu'est-ce qu'il fait au niveau des décorations ? Non, pas celle-là. Pas ce calque-là. Surtout pas celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il fait au niveau des décorations, mon créateur fantasque ? Mon créateur fou. Alors, qu'est-ce que je vois ? J'aperçois de mon oeil sournois un truc noué. Qui fait toujours le cadre. D'accord. Qui fait toujours gauche et bas. D'accord. C'est comme une bordure. D'accord. D'accord, d'accord. Et à côté, c'est gris. Et gris, c'est le contraire. Ça va pas être très sûr à faire. J'espère que tout le monde attend avec... Ah bah c'est parti, hein ! J'espère que vous êtes prêts. Pam, 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 pam. C'est la musique du trailer, je pense. Ah, Zelda, tu ne vas pas oser nous faire ça. Eh bien, si. Eh bien, si, j'ose. Mais on n'a à le faire qu'une seule fois, je vous rassure. Ok, après, ça part comme ça. Au moins, c'est pas extraordinaire. Bon, ça va, le donjon n'est pas très grand. Non, j'ai de la chance. Ce qu'on peut appeler, c'est de la chance. Ok. Les musiques sont très courtes, par contre. C'est mon petit reproche. Ok, il faut que je continue. C'est mon petit, c'est mon petit, c'est mon petit. Ah, il est beau, ce joueur-là. Ok, part. Il a sa place plus que là. Ah ! J'ai glissé. Je le savais qu'on a laissé. Arrête, arrête. Pardon. Il a sa place plus que là. Ah, c'est mon petit. Pidu, pidi, pidi, pidi. Aïe, 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 j'espère que vous n'avez pas des regrets en ce moment. Est-ce qu'il y a du pixel gris ici quand on fait une descente comme ça ? Je ne suis pas très sûr. On va déjà s'occuper d'être ça. Non. C'est quoi le remplissage ? C'est N. C'est N. Et voilà, c'est bien ça. Vous voyez, avec le CTRL N, tout va plus vite, avec un peu de N finalement. Ça c'est P. Ah merde. Vraiment tu ne vas pas faire ça Après une fois qu'on aura fait ça Une fois le reste va aller super vite Parce qu'on va juste changer la couleur pour le deuxième Ce sera moins long Mais seulement j'ai arrêté de glisser Je ne sais pas si c'est mieux au pack tactile Ou à la souris de faire ce genre de truc Puis l'outil ligne Le problème c'est que Ça ne marche pas Même avec l'épaisseur la plus minimale Quelle qu'il soit C'est de la marde regardez Ça a marché Vous voyez comme c'est de la marde Vous avez encore fumé les ailes d'eau Ça marche très bien Ah 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501